Salut à tous, c'est Lico, bienvenue dans le 142ème épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter le site de présentation de DatuDo que j'ai commencé à développer. Je vous avais déjà montré la maquette que j'avais réalisée sous Photoshop. Et bien maintenant, j'ai commencé à développer et voilà ce que ça donne une fois qu'on est dans le navigateur. Donc comme je vous avais dit, sur la première page on va retrouver les principales fonctionnalités qui font la force de DatuDo. Et donc j'ai réalisé un petit slider avec jQuery qui me permet comme ça de naviguer entre les différentes fonctionnalités et puis de rajouter plus tard de nouvelles fonctionnalités très simplement puisqu'il s'agit simplement d'une liste dans laquelle je rajouterai des éléments à liste pour faire scroller. Donc il y a deux modes, soit je slide avec les flèches qui sont affichées comme ça, à droite et à gauche. Donc bien sûr on ne peut pas aller plus à gauche que le début ou plus à droite que la fin. Ou sinon, ce qui est activé par défaut, ça va scroller automatiquement, plus lentement, pour aller comme ça vers le premier élément et ensuite vers le dernier élément automatiquement. Et donc si on survole avec la souris le slider, par exemple si on veut cliquer sur une fonctionnalité, et bien cette fonctionnalité de slide automatique se désactive et elle se réactive une fois qu'on va comme ça quitter le slider du survol de la souris. Voilà, ça reprend. Donc en bas de page, je vais mettre un petit formulaire qui permettra de demander une invitation. Donc sur les invitations, pour l'instant j'en ai déjà donné quelques-unes. Je vais réduire le nombre petit à petit jusqu'à la version bêta, donc ça va être plus rare. Et donc il y aura comme ça 5 parties sur le site de présentation. Donc la page d'accueil, la présentation dans laquelle je vais faire un petit focus plus en détail sur chacune des fonctionnalités de DatuDou. Ensuite le blog qui pour l'instant, on le retrouve sur blog.datuDou.com que je vais rapatrier sur ce site-là. Une FAQ pour répondre aux questions fréquemment posées. Et une fois que j'aurai développé l'API, je montrerai tout ce qu'on peut faire avec cette API-là sur l'onglet développeur. Et bien sûr, on retrouvera également ce site de présentation dans plusieurs langues. L'idée c'est de montrer le site dans chacune des langues dans laquelle la web application sera proposée. Donc de rajouter comme ça des langues. Pour l'instant, j'ai fait en français et il faut que je fasse la traduction anglaise. Et si on clique sur anglais, on voit comme ça tous les intitulés qui ne sont pas encore traduits. Donc voilà où j'en suis. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions, des propositions, n'hésitez pas là aussi, je suis preneur. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !